En science, on est souvent amené à faire plusieurs mesures. On va mesurer des masses, des volumes, des pressions, peu importe. Puis, on va utiliser ces mesures-là pour pouvoir faire des calculs. Il pourrait être intéressant de savoir si nos mesures sont précises ou exactes. Par exemple, ici, tu vois, j'ai deux balances. Je vais peser mon efface avec la première balance qui est précise au dixième près. J'obtiens une valeur de 15,1 grammes. Est-ce que je suis vraiment certain que cette efface-là pèse 15,1 grammes pile? Est-ce que ça pourrait être 15,10? Est-ce que ça pourrait être 15,11 grammes? Bien, difficile à savoir. Si je prends mon efface et je la mets sur la deuxième balance juste à côté qui est précise au centième près, voyez-vous, j'obtiens une masse de 15,05 grammes. Est-ce que ça veut dire que la balance de gauche est moins bonne que la balance de droite? Est-ce que sa valeur n'est pas exacte? Bon, voyez-vous, en fait, la balance de gauche, elle est limitée au dixième près. Ça fait que, elle, cette balance-là, elle est moins précise que la deuxième balance. Elle est moins précise. Par contre, on voit qu'elle est exacte. Elle a donné la bonne mesure dans la limite de sa précision. Dans le cas de la deuxième balance, est-ce qu'on est vraiment certain que cette efface-là a une masse de 15,05 grammes? Est-ce que ça ne pourrait pas être 15,052 grammes, par exemple? Vous voyez que si j'avais une balance plus précise, bien, j'aurais une mesure plus précise. Aucun appareil de mesure me donne une mesure exacte. Il n'y a aucun appareil qui peut faire ça. Tous les appareils de mesure ont donc une incertitude. Puis, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans le fond, on va aller voir les règles qui régissent les incertitudes des différents appareils. Alors, on va commencer avec les appareils les plus simples, c'est-à-dire les appareils numériques. Ceux qui ont un écran qui nous affiche directement la valeur. Donc, règle générale, ce qu'on va dire, c'est que l'incertitude sur ces appareils va être de plus ou moins 1 sur la plus petite décimale, le plus petit chiffre. Par exemple, ici, j'ai une balance précise au centième près. Donc, l'incertitude va être de plus ou moins 0,01 grammes. Par exemple, ici, j'ai une efface que j'ai pesée, la balance indiquait 15,05. Donc, je sais que cette efface-là a une masse de 15,05 plus ou moins 0,01 grammes. Ça veut donc dire que la vraie valeur se situe quelque part entre 15,04 et 15,06 grammes. Je vais vous montrer un autre exemple ici, parce que ça peut arriver qu'on va aller peser, par exemple, un liquide. Donc, ce que vous avez peut-être vu comme technique en secondaire 2, 3, 4, je ne sais pas trop, ça va être, par exemple, d'aller prendre la masse du contenant vide. Puis après ça, de prendre la masse du contenant plein. Donc, imaginons ici, j'ai mon cylindre gradué, je la mets sur la balance. On voit qu'on a une masse de 73,67 grammes. Plus ou moins 0,01 toujours. On rajoute mon liquide dedans. Et puis là, on voit qu'on a une masse de 92,46 grammes. Plus ou moins 0,01 comme d'habitude, parce que dans le fond, à chaque fois que je prends une mesure avec ma balance, j'ai une incertitude. Quelle serait la masse du volume à l'intérieur? Oui, normalement, ce que vous auriez fait, vous auriez pris votre calculatrice, vous auriez fait 92,46 moins 73,67. On arrive à 18,79 grammes. Mais là, comme j'ai une incertitude sur ma première valeur, puis j'ai une incertitude sur ma deuxième valeur, automatiquement, j'arrive avec une incertitude de 0,02 grammes. Parce que dans le fond, mon erreur sur ma première mesure, puis mon erreur sur ma deuxième mesure s'additionne. C'est pour ça qu'il peut être intéressant d'utiliser la fonction TAR, ou 0, sur la balance. Parce qu'à ce moment-là, la balance va faire une seule lecture. Donc, voyez-vous, par exemple, ici, je pèse sur 0. Et puis là, je vais rajouter mon liquide à l'intérieur. Et puis là, comme je n'ai fait qu'une seule mesure, par exemple ici, la masse de mon eau serait de 12,79 plus ou moins 0,01 grammes. Donc, la fonction TAR va être doublement intéressante pour l'incertitude. Pour les appareils gradués, l'incertitude, ce ne sera pas la plus petite mesure, mais bien la moitié de la plus petite division. Puisque nous sommes capables d'aller lire entre les lignes, entre les petites divisions. Donc, ici, mettons que j'ai un cylindre gradué de 50 millilitres. Je rajoute un peu de liquide à l'intérieur. Je vais lire, on se rappelle, quand on fait notre lecture, on regarde le bas du menisque, ici. Et puis, je vois qu'entre le 20 et le 25, j'ai cinq petites lignes. Ça veut donc dire que chaque ligne vaut 1 millilitre. Donc, la moitié de 1 millilitre, 0,5 millilitre. Donc, ça, ça va être notre incertitude. Je peux donc dire que ce cylindre gradué, là, contient 22,0, parce que je pense que j'étais pas mal sur la ligne du zéro, là. 22,0, plus ou moins 0,5 millilitre. Quelquefois, l'appareil a une incertitude, mais notre utilisation aussi qu'on en fait va amener une incertitude. Par exemple, le cas de la règle. Ici, si je mesure la longueur d'un trait, la règle étant un instrument gradué, elle possède une incertitude de la moitié de la plus petite division. Bon, cette règle-là, ici, est graduée au millimètre. Donc, la moitié de la plus petite division, 0,5 millimètre. Par contre, lorsque je vais prendre une mesure, je dois bien placer ma règle sur le zéro. Mais là, je peux me tromper, je peux un petit peu mal placer ma règle. Donc, ce qui fait que j'aurai une erreur directement, ici, sur le départ de ma ligne. Puis, je pourrais aussi avoir une erreur sur ma lecture à la fin de la ligne. Donc, ici, si j'ai une erreur de 0,5 millimètre au départ, puis que j'ai une erreur de 0,5 millimètre à la fin, bien, ça me fait une incertitude totale de 1 millimètre. Donc, ici, je pourrais dire que ce trait-là a une longueur de 6,6 plus ou moins 0,1 centimètre. C'est le même principe, là, pour le rapporteur d'angle. Donc, ici, en utilisant mon rapporteur d'angle, je dois bien placer, bien positionner mon zéro. Comme je dois bien positionner mon zéro, il est possible que j'ai une erreur sur le zéro. C'est possible aussi que j'ai une erreur sur la lecture. Donc, ici, mon incertitude doit être doublée. Bon, normalement, mon rapporteur d'angle, on voit qu'il y a des petites graduations. C'est un appareil qui est gradué au degré près. Ici, je fais une lecture de 47 degrés. Et puis, comme l'incertitude, c'est la moitié de la plus petite division, mais fois 2, l'incertitude devient donc la plus petite division. Donc, ici, j'ai 0,5 degré au départ, 0,5 degré à la fin. Donc, j'ai une incertitude totale de 1 degré. 47, plus ou moins 1 degré. Dernière catégorie d'appareils, ce sont les appareils jaugés, tels qu'une pipette ou une fiole jaugée. On voit ici que l'incertitude est directement inscrite sur l'appareil. Donc, il s'agit tout simplement d'aller lire l'incertitude. Il arrive parfois où on utilise des appareils qui sont très, très, très précis, mais nous, on ne peut pas les utiliser de façon aussi précise. C'est le cas du chronomètre, qui est un appareil vraiment précis. Imaginons, par exemple, que j'ai une balle qui doit descendre d'une table qui est inclinée, puis je veux mesurer sa vitesse moyenne. Donc, ce que je fais, c'est que je pousse la balle, puis je mesure le temps qu'elle prend à parcourir un mètre. Ici, on voit que ma balle parcourt mon mètre en environ 2,35 secondes. Est-ce que ma balle a vraiment fait la distance en 2,35 plus ou moins 0,1 secondes? Non, je ne crois pas. Voyez-vous, ici, je fais des tests juste pour mes réflexes, par exemple. 10 centièmes, 16 centièmes, 17 centièmes. Voyez-vous, juste le temps de peser pour le départ, pour l'arrivée, j'ai déjà au minimum 20 centièmes d'erreur, parce que je suis un peu trop lent. Donc, ici, l'incertitude sur l'appareil ne pourra en aucun temps être de 0,01 centièmes sur le départ, puis 0,01 centièmes sur la fin. On va donc devoir nous-mêmes estimer l'incertitude sur notre mesure du temps. On ne pourra pas utiliser celle de l'appareil. Alors, pour résumer, l'incertitude sur les appareils numériques va être de 1 sur la plus petite mesure. L'incertitude sur les appareils gradués, ça va être la moitié de la plus petite division, ou la plus petite division si on doit faire une lecture sur le 0. Et puis, sur les appareils jaugés, l'incertitude va être inscrite. Sinon, on peut toujours juger de l'incertitude par rapport à notre méthode.